bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo business et spiritualité avec mon ami paul pironet mon polo comment tu vas très heureux très heureux d'avancer encore avec toi sur cette date merci encore une fois d'être là et vraiment je suis très content de partager ces vidéos là avec toi ces thèmes et c'est très cool et j'espère que vous vous apprenez des choses et que vous kiffez autant que nous et qu'on vous apporte voilà de la valeur et et de la bonne énergie et du coup c'est le sujet de cette vidéo on va parler d'attraction de vibration d'énergie et de business alors quand je te parle de ça d'attraction d'énergie de vibration quel mot qu'est ce que tu mets derrière tout ça et comment tu inscris tout ça un petit peu bas dans dans ta vie tous les jours dans le business qu'est ce que tu peux me dire par rapport à l'attraction vibration attraction vibration énergie et business et business quel lien tu fais entre tout ça si on commence par l'attraction c'est ce qu'on est attractif ou est ce qu'on est répulsif en gros donc on va voir qu'effectivement ça a un lien avec notre énergie donc qu'est ce qu'on émane en fait qu'est ce qu'on est est ce qu'on est attirant ou est ce qu'on est repoussant c'est de la spiritualité déjà tout ça en tout cas on va voir que dans le monde de la spiritualité cette notion de rayonnement donc de vibration moi j'aime aussi parler de fréquence dans laquelle nous sommes ça va avoir un impact énorme et ça parle pas tout le monde ça d'ailleurs non non parce que on va beaucoup parler de la psychologie de la pensée de l'impact de la pensée sur nos relations on a parlé aussi de l'impact des émotions sur la relation et on commence de plus en plus à parler de la notion d'énergie c'est à dire ce qui se passe en dessous de pour moi de niveau émotionnel et même du corps puisque ce qui se passe dans mon corps aussi ça ça s'inscrit dans mon énergie ça s'inscrit ça influence en tout cas mes émotions ça influence ma manière de penser ça influence ma conscience que j'ai à l'égard de l'environnement voilà donc il pense qu'on a fait tous ces étages et quand on parle de vibration bah c'est qu'est ce qui vibre en fait tout simplement alors c'est quoi ouais c'est quoi la vibration la vibration c'est toi quand tu regardes d'une branche morte quand tu regardes d'une branche encore vivante c'est quoi la différence tu regardes d'une statue quand tu regardes d'un être vivant c'est quoi la différence même si on a fait une belle poupée de cire tu vois donc c'est quoi c'est le mouvement bah oui c'est cette c'est cette âme c'est quelque chose qui vibre je pense qu'il ya une présence qui vibre entre à côté d'un arbre mort et un arbre vivant si on est un petit peu sensible on sent la différence donc une vibration c'est la notion de vie déjà de vie donc d'âme il ya quelque chose qui circule et puis après alors il ya des gens qui sont sensibles à la vibration des pierres d'autres qui sont sensibles à la vibration des plantes des arbres du soleil on s'en va très loin après bon après il ya aussi toutes les projections qu'on est capable de faire avec son propre inconscient mais j'ai jamais trouvé où sont les frontières entre une réalité palpable et une réalité sujette et quand on voit des sourcils qui sont capables de ressentir où est ce qu'il ya de l'eau on peut vraiment se dire qu'il ya quand même des choses qui se passent il ya de la vraie magie quand même il ya des vrais des personnes qui ont des vrais talents par rapport à ça qui sont touchés sur un plan énergétique apporter des soins donc pour avoir fait du son énergétique pendant un certain temps c'est clair qu'il ya des réalités qui sont palpables qui sont mesurables qui sont identifiables toi tu sens justement l'énergie la vibration des gens avec quelqu'un qui va bien ça se voit on voit dans les séminaires par exemple il ya souvent les gens me disent ah c'est incroyable le regard qu'ont les gens en arrivant et après en fait un truc qui se passe lui ne sont plus voilà pourquoi parce qu'il ya de la circulation d'énergie parce qu'il ya de l'expression émotionnelle parce qu'il ya de la qualité d'interaction donc quelqu'un qui arrive dans une soirée où il connaît bien les gens qui est heureux de les voir on voit tout de suite qu'il a un facteur d'énergie de présence d'interaction de l'environnement qui est différent et quand tu vibres avec une attention plus douteuse un peu méfiante on va sentir que son énergie change tu vois je peux changer très vite d'énergie mais en changeant de tête donc ça va avoir un impact justement sur ton attraction absolument la dimension corporelle la dimension énergétique là pour le coup tu sais qu'on fait ces exercices qui consiste à faire des anneaux comme ça à quel point on peut être beaucoup plus puissant le coup du bras tendu ça c'est de l'énergie on n'est pas dans l'émotionnel on n'est pas dans le physique on est dans ce qui circule quand je suis en contact avec une personne si je ferme les yeux que je sens ta présence tu as une énergie si c'est pas toi qui est là il y aura une autre personne mais on sent bien qu'il ya un adn énergétique une fois qu'on est conscient de tout ça qu'est ce qu'on en fait en fait dans nos vies bah qu'est ce qu'on en fait d'abord ce qu'on décide d'en faire c'est à dire est ce que j'ai envie de m'ouvrir c'est un peu comme les lois c'est comme la musique les couleurs les parfums c'est à ce que j'ai envie d'être de plus en plus attentif à cette qualité d'énergie à la mienne déjà et à celle de l'autre et puis après il ya c'est ce qui se joue dans l'interaction entre ces énergies il ya des gens qui pompent tu as remarqué autour de toi pourtant je suis pas méchant mais mais il te pompe d'énergie et il ya d'autres qui en donnent énormément aussi d'autres qui t'en donnent énormément donc c'est intéressant de voir qu'il ya ces différentes possibilités moi je trouve toujours intéressant d'être à l'écouté de ce qui se passe être en éveil comment justement tu fais pour sentir ça pour être à l'écouté comment tu comment tu peux développer un peu cette sensibilité là je crois par la présence la présence à soi des exercices de méditation par exemple oui alors ça m'a beaucoup aidé le silence intérieur le fait de sortir des phénomènes d'évaluation juste être en accueil de ce qui est la nature la nature quand on est dedans ça favorise ça puisque on est dans cette dimension présence donc je crois que c'est toutes ces dimensions qui éveillent face à tout ça pourquoi la méditation prend autant d'élan dans la société parce qu'on voit bien qu'elle reconnecte les gens à leur présence tu trouves qu'il ya un éveil des consciences actuellement trouve que les le niveau de conscience des gens changent non seulement il change mais il arrive il est de plus en plus grand de plus en plus large de plus en plus fin il arrive de plus en plus tôt et dans l'âge je veux dire il y a 30 ans et maintenant notamment chez les jeunes on voit qu'il y a un éveil qui est là qui est incroyable donc voilà alors après pour en arriver à l'attraction notamment au business là c'est clair que dans le business il y a des gens qui sont attractifs mais en fait la réalité c'est que je crois qu'on attire aussi les gens qui nous ressemblent on vibre à des niveaux de références des fréquences là pour le coup c'est un peu comme des stations radio et ces fréquences on peut les augmenter ça demande de l'exigence seulement de l'attention mais c'est clair que ta présence dans un groupe comme on a pu le connaître ensemble dans les différentes formations que tu as participé si je prends le dernier groupe quand tu es là c'est pas la même chose que quand tu n'es pas là et on pourrait faire 7 milliards de personnes qu'il y a sur la terre il y en a qu'un qui est comme toi pas seulement par la forme mais par la qualité de présence ton regard on a chacun une vibration unique absolument et je trouve que c'est vraiment un adn vibratoire donc cet adn là soit il va me correspondre soit il va me correspondre parfois il peut me déranger parfois il peut m'attirer donc il y a énormément d'éléments qui vont jouer là dessus je pense que prendre de voilà apporter de l'attention encore une fois sur cette dimension c'est vraiment intéressant qu'est-ce que ça va changer ça dans justement on parle des gens d'une manière générale qu'est-ce que ça va changer en quoi c'est en quoi c'est positif ça quelle différence ça va faire le fait que le fait que de plus en plus justement et de plus en plus tôt on soit conscience on soit conscient de ça qui est cet éveil de conscience quel impact ça va avoir ça va nous permettre d'aller de plus en plus dans de la profondeur dans de la finesse dans du raffinement je pense et donc dans la capacité à ressentir à émettre et recevoir un champ d'information beaucoup plus important qu'avant on va devenir plus intelligent c'est une forme d'intelligence c'est une forme d'intelligence l'intelligence elle découle pour moi beaucoup de la finesse d'interaction que je peux avoir avec un élément ou un autre qu'une personne ou un autre avec un problème ou un autre et donc plus j'ai un champ large de perception et de finesse plus du coup je peux interagir avec cet environnement avec finesse en d'autres termes si je suis un peintre que je regarde un mur parce que j'ai éveillé un certain nombre de capacités à percevoir ce que la plupart des gens ne perçoivent pas parce que j'ai une sensibilité à la réception de l'information et aussi une gamme assez large de réaction possible c'est ce qui va faire que si je j'écoute de la musique et que j'ai appris à écouter les notes je vais pouvoir interagir mieux si je fais de la danse et que j'ai appris plusieurs passes ou différents types de danse je vais pouvoir m'adapter donc l'intelligence c'est cette c'est cette faculté de plus en plus importante à intégrer des paramètres en réception et en réaction du coup de m'adapter à des terrains de plus en plus varier en fait je pense qu'on est dans un monde où les mélanges se font de plus en plus les éveils de conscience se font de plus en plus les sensibilités sont de plus en plus importantes aujourd'hui on parle au bébé avant qu'il n'ait pas donc on voit aujourd'hui que les gens sont à la fois une sensibilité plus grande plus ouvert à ça ouvert plus curieux on n'a jamais autant parlé de toutes ces l'approche de l'évolution personnelle si on prend que ce canon et donc je crois que dans le business on parlait d'éthique sur d'autres vidéos c'est cette subtile attention qu'on va pouvoir mettre dans cette notion de valeur qu'on va donner à certaines façons de faire les choses et ça aussi on n'a jamais été aussi loin je pense aujourd'hui en termes de sensibilité par rapport à ça alors tout est à faire aussi après de contexte c'est sûr que quand on est préoccupé par le besoin de manger parce qu'on est dans des pays beaucoup plus compliqués de sensibilité qu'on n'a pas de façon parfois ils sont plus forts ces niveaux de sensibilité sont différents en tout cas mais l'énergie humaine il ya quelque chose de vraiment particulier c'est que quel que soit ton niveau social quel que soit ton niveau une dimension de présence qui peut faire une énorme différence moi qui passe mon année depuis 30 ans à voir des gens arriver dans les groupes c'est très intéressant par exemple de voir le nombre de fois puis c'est tellement renouvelé que c'est compliqué de pas accepter que c'est le cas mais quand les gens se mettent ensemble ils se connaissent pas le premier jour c'est incroyable de voir parfois je fais même des paris à l'avance je sens les gens je me tiens quand ils vont partir en sous-groupe je suis sûr que ces deux-là ils vont peut-être se mettre ensemble mais parfois je le fais pas du tout parce que je suis occupé d'autre chose mais quand les gens se présentent on voit qu'il y a énormément de points communs et parfois on se dit waouh c'est comme et c'est ça qui est super intéressant justement qu'est ce que ça va changer en quoi on peut utiliser ça c'est que effectivement on peut sentir les gens et c'est ça qui va nous permettre aussi en sentant les gens de créer aussi du lien avec eux et de pouvoir évoluer on peut sentir aussi les gens et on peut sentir aussi les gens qu'on attire parce qu'on attire on attire ce qui nous ressemble c'est à dire que si on est toujours entouré de gens qui nous prennent la tête ça vaudrait le coup de savoir un peu dans quel état d'esprit je suis à l'égard de ça s'il y a des gens qui nous mentent souvent peut-être qu'on se ment à soi même voilà si on se retrouve régulièrement confronté à des manipulateurs entre guillemets on pourrait pas se faire une vidéo là dessus c'est intéressant de voir où est-ce que moi j'en suis et pour être clair et authentique je pense qu'on est la première source de ce qui nous arrive ou en tout cas ce qui nous arrive est là pour nous faire grandir donc tant qu'on n'a pas transformer ce rapport qu'on a en environnement et pris la responsabilité on en parlait dans d'autres vidéos aussi de qui on est aussi de monter dans sa fréquence savoir à quoi on dit oui à quoi on dit non qu'est-ce qu'on accepte qu'est-ce qu'on n'accepte pas de la manière dont on va s'honorer se respecter etc tout ça fait partie de cette vibration et apprendre à dire non d'ailleurs dans ce facteur de croissance c'est évidemment un des éléments pour moi qui est déterminant excellent mon polo merci pour ces pour ces jolis mots j'espère que vous avez vibré en regardant cette vidéo en tout cas j'espère que vous sentirez la bonne énergie qu'on vous envoie et je te remercie pour ton énergie et merci pour tout ce que tu as dit par rapport à ça j'espère que vous avez apprécié et que vous avez kiffé si jamais vous avez des voilà des commentaires des questions n'hésitez pas aussi c'est des sujets qui pour qui pour nous c'est important il y a beaucoup de choses à dire et puis c'est passionnant donc je te remercie encore une fois pour ton temps et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à vous abonner je vous dis à très bientôt et merci ciao 1